Musique Musique Toutes les musiques que j'aime Elles viennent de là, elles viennent de bleu Et moi je t'en savais les meufs Pour exprimer ce qu'est le bleu J'y mets mes joies, j'y mets mes peurs Beaux gosses hein ! Beaux gosses Johnny ! Bon plein de motifs, plein de figures rythmiques à faire Je vais vous détailler tout ça après dans le tuto Musique vivre Crevez ! C'est un tuto, donc c'est un French Blues, un blues français Dont le groove est Terner Et il y a à l'origine 5 guitares Donc bien évidemment il y a un thème principal que tout le monde connait Musique Et comme il y a 5 guitares Et bien parfois il y a des tutos où le professeur ne fait pas la même chose C'est tout à fait normal, c'est adapté Donc nous on va essayer de mélanger tout ça, le thème principal Et surtout on va essayer de C'est pour ça que j'ai mis ça en fond De coller, de rester coller à ce que Johnny fait Quand il chante il s'accompagne Ce qu'il fait, en mélangeant un petit peu les thèmes des musiciens qu'il y a derrière Enfin bon, je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas On y va, c'est parti Toute la musique que j'aime de Johnny Hallyday Let's go ! Ce tuto il va vous servir pour chanter C'est un tuto fait pour s'accompagner Donc on va voir ça étape par étape Je vais tout d'abord vous présenter la grille d'accord Et les motifs rythmiques Alors on va commencer par apprendre le thème principal Et puis après on va essayer de poser Les paroles, la voix Essayant de rejoindre les gestes Les riffs, les motifs rythmiques A la mélodie vocale Vous pourrez bien évidemment aller sur mon site StripMyMind.com Comme d'hab pour choper la tablature Avec les paroles et accords ensemble En format pdf à télécharger ou à imprimer Trois accords dans cette chanson Trois accords d'accompagnement Qu'utilise Johnny sur scène Le la, le si et le mi Vous pouvez les faire en position majeure Mais si vous voulez que ça sonne plus rock Nous allons les faire en position d'accord de puissance Libre à vous de faire évoluer la chanson Sur le motif, le thème principal Le riff principal Ou alors de faire évoluer cela Dans une version plus bluesy Que je vais vous montrer Juste là maintenant, tout de suite On commence par le thème principal Alors il y a plusieurs façons de le faire De l'enrichir d'autres notes ou de blocages Ou de mettre un groove différent dessus On va déjà l'apprendre tel quel Mi Mi Sol Ok Mi Mi Sol Et vous venez tout de suite positionner l'index En case numéro 2 de la corde de Ré Ok On peut aussi bloquer les cordes Ou laisser résonner les notes Soit vous voulez bloquer les notes Soit vous voulez laisser résonner Par exemple là je peux faire Ou Ok Pour bloquer je viens simplement poser le doigt sur la corde Et je coupe le son Là encore c'est à vous de voir Selon l'envie Ensuite On a fait Mi Mi Sol Index en case numéro 2 On revient ici sur la corde de Mi grave En positionnant le majeur en case numéro 3 Et là on vient faire un léger Un release on appelle ça Un bend vers le bas Et on tire ici Pour avoir une couleur sonore particulière D'accord On a une note qui s'effondre un petit peu Et on vient tout de suite après Rejouer ici avec l'index en case numéro 2 D'accord Quelque chose de plutôt sympa à faire Au lieu de faire Et de descendre la 3ème Ici là le Sol en 3ème case Et là vous pouvez venir faire Sol, Sol dièse Donc tout de suite Majeur annulaire Avec en hammer Ça nous ferait Au lieu de D'accord Donc le choix soit Ou Là encore A vous de voir Voilà Prenez ce motif Ce riff principal Bien en main Ok C'est le thème principal du morceau Ce thème là Il n'y a rien Et je vous montre le 2ème thème Et ensuite on essaie de coller ça Aux paroles Ok Le 2ème thème tout simplement Correspond à l'accord de La Là ce thème ici C'est simplement L'accord de Mi Ok Là pour l'accord de La Pour raisonner Pour sonner en La On va simplement venir poser ici L'index en case numéro 2 De la corde de Ré Et on va jouer 2 fois Ensuite on vient poser l'annulaire Ou selon la souplesse de chacun L'auriculaire Le petit doigt En case numéro 4 De cette même corde Et jouer aussi 2 fois Ça vient juste après ça Ok Voilà Apprenez ce motif rythmique Après on va le placer dans la chanson Vous pouvez mettre la pause et le jouer Une fois que vous le maîtrisez Vous pouvez soit rester comme ça Soit pour que ça soit plus joli Mais là encore ça dépend du niveau de chacun Venir pincer 2 cordes Donc vous pincez la corde de La Ici Et vous jouez la corde de La Et la corde de Ré ensemble La La corde de Ré où il y a le doigt Et vous faites simplement Au lieu du Là encore c'est aussi à vous de voir C'est quand même plus joli de faire Que Ok Mais pour débuter C'est bien de prendre en main la chanson Les motifs rythmiques De les jouer telles et quelles Et puis après on rajoute des petites nuances Des petites notes Quand on maîtrise tout ça C'est comme ça qu'on procède Quand on apprend une chanson Voilà donc comment est-ce que vous allez la chanter Et la jouer en même temps J'en profite rapidement pour passer le bonjour A Guy Mourillo Un de mes élèves à qui j'apprends en ce moment cette chanson Maintenant c'est cool T'as ma vidéo Pour réviser en semaine Quand on a pas cours ensemble Ok Alors voilà comment on va procéder Un motif rythmique Par phrase En La Ou en Mi Je vous montre Et après on le fera ensemble Doucement Trois Trois fois le motif Toute la musique que j'aime Elle vient de la, elle vient du blues Et puis D'un Les mots ne sont jamais les mêmes Et pam 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 Pour exprimer ce qu'est le blues D'accord ? Je continue J'y mets mes joies J'y mets mes peines Tu es chiant là Et tout ça Ça devient le blues Je le chante autant que je l'aime Tout en gardant le tempo Et je le chanterai toujours Il y a longtemps sur les guitares Je m'énerve un peu Les mains noires lui donner le jour Pour chanter les peines et les espoirs Pour chanter Dieu Et puis l'amour La musique vivra Tant que vivra Le blues Je suis un peu planté Voilà vous avez compris Après tout le reste de la chanson Ca suit de la même façon On va faire ça sur le premier couplet Puisqu'après c'est toujours pareil Donc vous allez jouer 3 fois ce thème Vous marquez la ré A la fin des 3 fois sur la corde de mi grave Ça veut dire que la chanson commence Vous commencez à chanter Toute la musique que j'aime Et sur le j'aime Sur le mot j'aime Vous jouez en même temps Le deuxième motif rythmique Toute la musique que j'aime Là vous marquez aussi un temps d'arrêt Ok ? Ça te rappelle des souvenirs Guy ? Je sais que tu regardes la vidéo là Sur le 1, la deuxième mesure Vous lancez la phrase d'après Elle vient de là Elle vient du blues Même système Vous bloquez Les mots ne sont jamais les mêmes Toujours le mot en même temps que le jeu Pour exprimer ce qu'est le blues Ok ? Donc j'aime, blues, mème et blues Et bien vous le dites en même temps que la phrase Ok ? Je le refais doucement Prenez votre guitare Et essayez de le faire avec moi On va le faire doucement Vous jouez et vous chantez en même temps que moi Ok ? On y va pour le premier couplet Je vous l'affiche là-haut Donc là c'est écrit A, E, A, E Ça correspond simplement au motif rythmique Le A c'est celui-là Et le E c'est Ok ? On y va On fait 3 fois le thème Et vous me suivez Vous êtes prêts ? 3, 4 Un petit peu Plan Et S stuff Toute la musique que j'aime P » P'en 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 Punk, 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 top, les mots ne sont jamais les mêmes pak-punk, pam, 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 stop, pour exprimer ce que le bass, bam bam balala, ok. Mettez la pause, entrainez-vous là-dessus, donc vous saccadez ces motifs rythmiques, vous les faites une fois, vous chantez sans jouer, vous rejuez, vous chantez, et puis après quand vous maîtriserez tout ça et bien vous pourrez ne plus vous arrêter et Et au lieu de faire, pom 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 pom, toute la musique j'aime, pom 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 pom, elle vient de là, et bien vous continuerez, donc vous ferez, pom 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 pom, toute la musique j'aime, pom 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 pom, elle vient de là, elle vient du blues, pom 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 pom, les mots ne sont jamais les mêmes, pom 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 pom, pour exprimer ce qu'est le blues. D'accord ? Mais avant de choper le jeu en même temps que la voix, il faut essayer de maîtriser les deux un peu séparément. Donc vous jouez, vous arrêtez, vous chantez, vous arrêtez, vous jouez, comme on a fait précédemment. Bon voilà, il ne faut pas que le tuto soit trop long, donc je vais rapidement finir. Ensuite, vous pouvez jouer ce motif rythmique. Et pour changer, au lieu de faire celui-là, vous le remplacez par... D'accord ? C'est tout simplement la même chose que le motif sur le La. Et on le met tout simplement en tonalité de Mi. Hop ! Voilà ! J'espère que je vous ai aidé. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Sinon, vous pouvez retrouver la tablature sur mon site. N'oubliez pas que c'est un blues, vous pouvez broder autour des motifs rythmiques. Par exemple, sur le La ici. Vous pouvez venir jouer avec l'index et l'annulaire sur la corde au-dessus. On casse 3 et 4 en faisant... Et pareil, ici. Et voilà, vous pouvez faire plein de choses. Bon là, je fais un peu n'importe quoi parce que je regarde en même temps, je ne regarde pas mes doigts. Mais vous avez compris le système. Bon courage à vous. Ciao ! Je vous laisse avec mes liens et avec Hercule. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.